Au cours de ce tutoriel, nous allons examiner quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Il s'agit du bloc-notes qui est intégré au système d'exploitation de Windows. Nous verrons également comment on peut surfer assez facilement sur Internet et ce qu'il faut faire pour recevoir et envoyer des messages. Alors le bloc-notes c'est quoi ? Bien, le bloc-notes est un éditeur de texte, c'est-à-dire quelque chose d'assez rudimentaire qui est fourni avec le système d'exploitation Windows. Alors il faut faire attention, il ne faut pas le confondre avec autre chose qui s'appelle WordPad et qui est aussi présent sur Windows 7, mais qui lui est un véritable traitement de texte et que l'on examinera plus tard quand nous étudierons Word. Contrairement à un traitement de texte, le bloc-notes génère des fichiers qui ne contiennent aucun formatage, c'est-à-dire que le texte n'est pas du tout mis en forme. Il est utilisé, le bloc-notes, pour fournir certaines informations qui vont permettre de configurer votre ordinateur, c'est-à-dire qu'on va rentrer du texte qui va rentrer dans les fichiers de l'ordinateur ou dans l'autre sens, il va être utilisé pour afficher certaines informations qui sont contenues dans les registres de l'ordinateur et qu'on ne peut pas ouvrir autrement qu'avec lui. Il permet aussi d'afficher le code source d'une page web. Alors le code source d'une page web, c'est le code avec lequel la page a été écrite. Alors pour afficher ce code source, il suffit d'aller sur une page web, de faire clic droit, d'aller afficher le code source de la page et là, le bloc-notes s'ouvre et le code source s'affiche dans la page. Alors pour retrouver le bloc-notes sur votre ordinateur, ce n'est pas toujours facile. Bon, vous pouvez aller dans le groupe de programmes accessoires que vous atteignez à partir du bouton démarrer, mais quelquefois il n'y est pas. Alors pour le trouver dans ce cas-là, il faut aller chercher un peu plus loin dans les registres et dans le système d'exploitation. Alors on fait dans ce cas-là la chose suivante. Vous cliquez sur le bouton démarrer, vous ouvrez le navigateur, vous voyez ici, vous avez le disque dur, donc vous allez sur votre disque dur, vous ouvrez le disque dur. Parmi les programmes et les dossiers qui apparaissent, vous avez un dossier qui s'appelle Windows, vous cliquez dessus. Quand vous avez ouvert le dossier Windows, il y a des sous-dossiers, vous en avez un qui s'appelle System32. Vous voyez, System32. Et quand vous avez ouvert le fichier System32, vous recherchez là-dedans quelque chose qui va s'appeler non pas bloc-notes, mais qui va s'appeler Notepaid. Vous trouvez ici le fichier Notepad avec l'icône qui ressemble à un petit carnet. Et là, si vous cliquez dessus, vous allez l'ouvrir, mais il vaut mieux, à ce moment-là, vous faites un clic droit dessus, vous faites Envoyer vers, vous choisissez le bureau, et ainsi vous aurez créé un raccourci du bloc-notes sur le bureau, et vous pourrez l'ouvrir très facilement après sans être obligé de revenir ici, de chercher dans ces fichiers. Bon voilà, donc je fais Clic droit, Envoyer le raccourci vers le bureau. Et je refais. Bien, voilà comment on ouvre le bloc-notes. Alors le bloc-notes peut être utilisé pour taper du texte, c'est-à-dire qu'on tape du texte dedans de manière très libre, et ce texte, on pourra l'imprimer, on peut le copier, on peut le coller sur un autre logiciel. Il y a un élément nouveau maintenant qui existe depuis Windows 7, et qui permet, grâce au bloc-notes, de créer ce qu'on appelle un fichier journal. Un fichier journal, c'est quelque chose dans lequel les éléments qu'on va taper vont s'inscrire les uns après les autres, et on va afficher automatiquement la date et l'heure à laquelle ces événements ont été inscrits sur le bloc-notes. Alors, voilà comment ça se passe. Alors pour faire ça, il faut ouvrir le bloc-notes. Donc on va aller sur l'icône que l'on a mis sur le bureau, on ouvre le bloc-notes. Alors vous voyez, là, je peux taper du texte. Je peux taper du texte. Ceci est mon premier texte. J'ai fait une petite faute ici. Voilà, ceci est mon premier texte, etc., etc. On peut le taper. Vous voyez, ici, vous avez une barre de menu dans laquelle vous avez fichier, vous pouvez faire ouvrir, enregistrer, comme un menu normal. Vous avez ici édition, où vous pouvez aussi, vous voyez, rechercher, rechercher, remplacer, etc. Sélectionner tout, la date et l'heure. Bon, vous avez le format. Alors la seule chose qui vous est possible, c'est retour automatique à la ligne. C'est-à-dire quand vous avez arrivé au bout de la fenêtre, si vous cochez, il y aura un retour automatique à la ligne. Si ce n'est pas coché, eh bien votre texte va déborder, va aller de très très loin et ne s'arrêtera pas. Et puis vous avez l'affichage de la barre d'état, et avec ça, donc vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, ça c'est le bloc-notes tel que... Alors je vous parlais pour créer un fichier journal. Eh bien pour créer un fichier journal, il y a une chose à faire, alors je vais effacer, supprimer ce que j'ai mis là. Il faut taper, sur la première ligne, .log, en respectant la case, c'est-à-dire .log avec log en majuscule. Vous faites entrer pour aller à la ligne, et là, vous tapez votre texte. Voilà. Et quand vous aurez fini de taper votre texte, vous enregistrez par fichier enregistré, vous enregistrez quelque part. Eh bien quand votre fichier est enregistré, vous le retrouverez un peu plus tard, à l'endroit où vous l'avez installé. Pour vous montrer ça, j'ai fait un petit quelque chose, c'est-à-dire que, quand nous avons eu notre première séance de cours, j'ai tapé un petit texte, en utilisant le bloc-notes. Vous voyez, j'ai tapé .log, j'ai mis mon premier texte, aujourd'hui, ce fut le premier jour de formation, etc., etc., j'ai enregistré. Quand j'ai réouvert ce fichier, eh bien j'ai vu que la date à laquelle j'avais tapé le texte était affichée. C'était le 18 avril, et il était 12h22. J'ai tapé le deuxième jour mon nouveau texte. Nous sommes à la deuxième séance de formation, etc., etc. Pour la prochaine séance, il faudra prévoir de demander aux participants d'apporter un support externe d'enregistrement clé USB de ça. Quand j'ai réouvert ce dossier, ce fichier, je me suis aperçu, vous voyez qu'ici, la date et l'heure de marqué à laquelle j'avais tapé ce deuxième texte, c'était le 22 avril, et il était 13h28. Et puis, comme je viens de l'ouvrir, je m'aperçois que ça va remarquer l'heure à laquelle je viens de l'ouvrir, c'est-à-dire que nous sommes le 26 et il est 21h18. Alors maintenant, si j'enregistre, je vais enregistrer, je ferme. Quand je vais le réouvrir, je vais retrouver la liste de tout ça. Alors vous voyez, ça peut permettre de créer une liste chronologique d'événements et que vous pourrez retrouver parce que la date s'affichera automatiquement. Voilà, c'était le bloc-notes. Maintenant, on va regarder comment on fait pour accéder au web. Pour accéder sur le web. Alors il n'est pas question ici de faire un cours sur Internet, ça demanderait beaucoup de temps. On va simplement survoler un petit peu ça et voir comment on fait pour accéder au web. Alors bien entendu, il faut quatre éléments nécessaires. D'abord, avoir un ordinateur ou un smartphone ou une tablette puisque aujourd'hui, les smartphones et les tablettes sont connectables. Il faut disposer d'un logiciel adapté, ce qu'on appelle un navigateur. On dit aussi un browser en anglais, ça veut dire navigateur. Il faut disposer d'un modem. Alors un modem, c'est un appareil qui va permettre de se connecter via le réseau téléphonique au réseau Internet. Alors ce modem, ça peut être une box. Aujourd'hui, tout le monde a une box. Et puis il faut avoir souscrit un abonnement à un fournisseur d'accès. Voilà, ces quatre éléments sont indispensables. Alors la première chose à faire, ça c'est quand on est chez soi. La première chose à faire quand on installe son ordinateur, bien entendu, ou quand on vous installe à la box, c'est de connecter votre ordinateur au modem ou à la box. Alors cette connexion peut être faite de trois manières différentes. Soit avec un câble qui relie directement la box à votre ordinateur. Alors c'est la méthode la plus simple, celle qui ne demande aucun paramétrage. Ça marche tout seul, pratiquement. Elle peut être faite au moyen d'un câble, au moyen d'une liaison radio, c'est-à-dire d'un système Wi-Fi. Et là, on va vous demander un peu de paramétrage parce que n'importe qui qui passe à proximité de votre habitation pourrait se connecter sur votre box. Donc on va prendre quelques précautions. On vous demandera un code d'accès. Le code d'accès, ça sera le numéro de la box qu'on appelle la clé WEP. Quand vous allez ouvrir votre ordinateur, vous recherchez les connexions Wi-Fi qui sont dans la barre des tâches. Ici, il suffira de cliquer là-dessus. Vous voyez, on vous donne les connexions auxquelles vous avez accès. vous choisissez la connexion qui vous intéresse et vous faites OK. Et là, pour vous connecter, on va vous demander le numéro de clé WEP de votre box. Et puis, la dernière solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un CPL, des plugs, exactement. C'est-à-dire que vous mettez à proximité de la box un petit appareil sur une prise électrique, lequel, lui, est relié à la box par un câble. Ensuite, vous mettez un deuxième CPL n'importe où dans votre maison, enfin, pratiquement n'importe où, et vous connectez votre ordinateur dessus toujours en utilisant un câble. Et c'est le réseau électrique qui va servir à transporter le signal de la box à votre ordinateur. Donc, trois connexions. Ensuite, quand vous êtes connecté à Internet, il faut que vous utilisiez un navigateur. Et le choix du navigateur n'est pas forcément évident. Le navigateur que vous allez choisir devra être un peu en conformité à ce que vous attendez de votre navigation sur Internet. Alors, d'office, vous avez, quand vous avez Windows sur votre ordinateur, vous avez Internet Explorer qui est le navigateur de Windows qui est installé d'office sur votre système d'exploitation. Alors, vous pouvez tout à fait l'utiliser et il marche bien. Voilà. Mais il en existe d'autres. Il en existe beaucoup d'autres. Alors, il y en a cinq qui sont les cinq grands, on va dire. Ce sont donc Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari et Google Chrome. Bien. Pour notre formation, il fallait en choisir un. Nous avons choisi Google Chrome. Google Chrome parce que c'est un navigateur qui est très rapide, il a une interface très agréable, il est très facile d'utilisation et peut-être plus facile à utiliser qu'Internet Explorer ou les autres parce qu'il a quelques particularités qui sont intéressantes et que nous verrons en l'installant. Ceci dit, on aurait pu prendre les autres, on a choisi Google Chrome, il fallait bien en choisir un. Alors, pour installer Google Chrome sur son navigateur, ce n'est pas très compliqué mais on va passer évidemment par Explorer qui est déjà en place. Alors, la première fois à faire, bien entendu, c'est d'installer Google Chrome, je répète, il est gratuit, en allant sur Internet, en utilisant Internet Explorer. Alors, vous ouvrez Internet Explorer et dans la barre d'adresse, vous tapez www.google.fr Et dans la barre d'accueil de Google qui va s'ouvrir, vous tapez Google Chrome. Vous faites Entrer et vous aurez une page qui s'affiche dans laquelle il va y avoir le bandeau qui apparaît ici au-dessus. Et vous aurez Télécharger Google Chrome. Alors, il suffit de cliquer là-dessus et puis c'est fini. Vous laissez le processus se développer et quand le processus est terminé, vous retrouvez cette icône-là qui est l'icône de Google Chrome sur votre bureau. Donc, quand vous avez ça, vous cliquez sur l'icône et vous ouvrez le programme. Alors maintenant, bien entendu, il faut paramétrer votre nouveau navigateur et il faut le paramétrer pour que sa présentation et sa page d'accueil correspondent à vos besoins. Alors, on a dit qu'il présentait une interface agréable et bien nous allons choisir justement cette interface de manière à ce que notre navigation sur Internet soit le plus simple possible. Alors, quand la page de Google Chrome va s'ouvrir, une fois qu'il aura été installé, vous verrez dans le haut à droite, vous aurez une petite icône qui est représentée par des traits les uns sur les autres, un espèce d'empilage de petits traits. vous cliquez là-dessus, c'est le menu outils. Vous cliquez dessus, là vous avez un certain nombre de menus qui vous sont proposés et vous allez choisir le menu paramètres. Je précise au passage qu'il y a dans cette page, dans cette fenêtre d'accueil, une aide qui apparaît ici et qui est très, très, très facile à utiliser, très claire et qui va vous donner si vous en avez besoin toutes les explications sur le fonctionnement de ce navigateur. Bon, donc vous allez sur le petit icône outils, vous cliquez et vous ouvrez la page qui est la page des paramètres. Alors ici, il y en a deux à mettre en place tout de suite. Vous avez ici un paramètre qui s'appelle au démarrage, au démarrage, vous allez cocher ouvrir la page nouvel onglet. Nous verrons tout à l'heure ce que c'est que cette page. Et puis ensuite, dans la recherche, on va vous demander de définir quel navigateur vous voulez utiliser pour naviguer par défaut sur les pages web sur lesquelles vous allez aller. Vous allez choisir Google Chrome, vous allez mettre définir Chrome comme navigateur par défaut en utilisant le petit déroulant qui est là. Et puis c'est fini, vous fermez la page et quand vous allez réouvrir Google Chrome, vous aurez une page d'accueil qui va ressembler un peu à celle-là. Alors pas tout à fait parce que sur cette page-là, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 et 4, 8, 8 fenêtres dans lesquelles apparaissent les premières pages de certains sites qui sont les sites sur lesquels moi je vais le plus souvent. Donc, quand vous allez aller sur certains sites, si vous y allez souvent, ces pages, les pages d'accueil de ces sites vont s'ouvrir sur ces fenêtres et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour y accéder. Donc ça, c'est déjà très pratique. Ensuite, vous avez une possibilité très intéressante de choisir les favoris. Les favoris, ce sont vos sites favoris, ceux sur lesquels vous allez le plus souvent. Eh bien, pour choisir les favoris, quand vous allez être sur un site quelconque dont vous aurez tapé le nom au départ dans la barre d'adresse, si vous voulez que ce site se mette dans vos favoris, vous allez cliquer sur la petite étoile qui est en haut à droite de la page. vous allez ouvrir une petite fenêtre qui vous dira voulez-vous que ce site soit dans vos favoris ? Vous allez mettre oui et à partir de là, ce site apparaîtra, voyez ici, le nom du site apparaîtra dans la barre des favoris qui est au-dessus. Et pour l'ouvrir, il suffira de cliquer dessus et vous l'ouvrirez directement. Si vous en avez un nombre tel qu'il ne passera pas sur la ligne qui est là, eh bien, vous allez réouvrir ici sur l'icône qui est là et vous aurez une fenêtre qui s'ouvrira et qui vous donnera tous les sites que vous avez mis en favoris supplémentaires à ceux qui sont dans la barre d'affichage qui est là. Vous voyez, c'est très facile, c'est très simple d'utilisation et je pense que c'est pratique. Ceci dit, on aurait pu en utiliser d'autres navigateurs. Il y en a qui sont assez commodes. Mais je pense que Chrome est quand même un des meilleurs de ce côté-là. Bon, alors, maintenant qu'on a accès à Internet, il est un service, évidemment, sur Internet qui est un des premiers services utilisables, c'est la messagerie. C'est-à-dire qu'on va utiliser Internet pour recevoir, pour envoyer des messages, c'est-à-dire ce qu'on appelle du courrier électronique ou encore des e-mails. Les e-mails, c'est la contraction de électronique mail. Et c'est certainement, je pense, le service le plus utilisé d'Internet aujourd'hui. Alors, pourquoi ça ? Parce que c'est très simple d'utilisation, c'est rapide. Un message écrit peut arriver à l'autre bout de la terre en quelques minutes. Donc, c'est beaucoup moins long qu'une lettre. Ce n'est pas cher. C'est selon les contrats que vous avez avec les opérateurs, mais au pire, c'est le prix d'une communication téléphonique locale. mais c'est bien souvent gratuit puisqu'on a des abonnements qui intègrent l'envoi de mails en illimité. Et dans ces cas-là, on parle, bien entendu, de mail, c'est-à-dire l'email, c'est le mot anglais email qui est resté dans notre langage. Donc, on parle d'email. Et pour envoyer des emails, il faut avoir une adresse et il faut avoir une adresse email. Alors, l'adresse email, c'est un peu comme votre adresse postale. quand on vous envoie un courrier, c'est votre nom, votre numéro de rue, le nom de la rue, le nom de la ville, etc. L'adresse email, c'est la même chose. Alors, pour pouvoir envoyer et recevoir des messages, il faut quatre éléments indispensables. Le premier, c'est évidemment d'avoir un ordinateur, mais aussi peut-être un smartphone ou une tablette. On peut aussi envoyer et recevoir des mails avec son smartphone et sa tablette comme on peut le faire, comme on peut aussi aller surfer sur Internet avec ces engins-là. Il faut bien sûr disposer d'un accès Internet et il faut, en plus, alors cette fois-ci, s'être créé un compte de messagerie soit auprès de son opérateur, c'est-à-dire du fournisseur de celui qui vous a fourni le modem, autrement dit la box, ou vous pouvez aussi aller ailleurs. Et il y a de très nombreux fournisseurs, il y en a qui sont très connus comme Google, Gmail, qui est un produit Google, très connu, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus exotiques qu'on ne connaît pas, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Certains sont payants, il y en a qui sont gratuits. Bon, c'est à vous de voir, mais il y en a beaucoup de gratuits. Alors, maintenant, quand on a souscrit à un compte de messagerie, quand on a une adresse e-mail qui a été validée, cette adresse va permettre à d'autres titulaires de compte, quel que soit l'opérateur d'ailleurs, de vous transmettre des messages et vous allez pouvoir vous aussi en envoyer à tous ceux qui seront connectés, à tous ceux qui auront un compte de messagerie. Ce service, ça s'appelle, bien entendu, la messagerie. Alors, on va voir maintenant comment ce service est présenté par l'opérateur Orange. Vous avez une offre Internet Orange, vous avez donc une ou plusieurs adresses mail. Pour consulter et envoyer des messages, vous utilisez soit un logiciel de messagerie tel que Outlook Express, installé sur un ordinateur, soit la messagerie en ligne sur orange.fr. Vous pouvez aussi, bien sûr, combiner les deux en fonction de la situation et de vos besoins. Pour consulter vos messages depuis Orange.fr, rien de plus simple. Une fois identifié, vous avez accès directement à votre boîte aux lettres depuis n'importe quel ordinateur. Vous n'avez aucune configuration ou paramétrage à faire. Vous pouvez consulter vos messages, y répondre, en créer et en envoyer de nouveau. Et cela, que vous ayez une ou plusieurs boîtes aux lettres. Les messages ne sont pas enregistrés sur votre ordinateur, mais restent sur les serveurs Orange. Ils vous suivent ainsi au gré de vos usages. En revanche, si vous décidez d'utiliser un logiciel de messagerie, une partie de la gestion de vos messages sera attachée à l'ordinateur sur lequel vous aurez installé le logiciel. Vous devrez tout d'abord configurer le logiciel pour qu'il reçoive les messages de votre ou de vos boîtes aux lettres. Vous pourrez ensuite gérer vos messages depuis votre ordinateur. En cliquant sur « Envoyer recevoir », vous relevez le courrier de votre boîte aux lettres Orange. Par défaut, tous les messages sont transférés depuis les serveurs Orange sur votre ordinateur, ce qui est très pratique pour les archiver. Ne vous inquiétez donc pas si vous ne les retrouvez plus sur Orange.fr. En les enregistrant sur votre ordinateur, ils ont été effacés des serveurs Orange. Vous avez bien sûr la possibilité de combiner les deux usages. Vous pouvez depuis chez vous utiliser un logiciel de messagerie pour conserver l'ensemble de vos messages sur votre ordinateur. En même temps, en déplacement ou au bureau, vous retrouverez sur Orange.fr tous les messages reçus depuis la dernière relève effectuée chez vous. Un dernier conseil, si vous consultez vos messages uniquement depuis Orange.fr, pensez à faire régulièrement le tri en effaçant ceux dont vous n'avez plus l'utilité pour éviter de saturer votre boîte aux lettres. Voilà, maintenant vous savez comment utiliser votre messagerie où que vous soyez. Voilà, alors comme vient de le dire la présentatrice, pour accéder à vos mails, vous avez deux types de possibilités, soit utiliser le serveur en ligne de votre opérateur auquel vous accédez avec votre navigateur, soit d'utiliser un logiciel de messagerie. Alors dans le premier cas, les opérations à effectuer sur vos messages, elles resteront sur le serveur de l'opérateur, sont toujours possibles. Bon, c'est pas toujours très simple à faire, c'est souvent même un petit peu compliqué, surtout si, par exemple, vous recevez des pièces qui sont jointes à votre message ou si vous voulez transférer des documents avec un message, c'est pas toujours très évident. Alors, il existe aujourd'hui, comme elle l'a dit, de très nombreux logiciels de messagerie performant et d'utilisation facile qui vous permettent de rapatrier directement vos mails sur votre PC de manière à les exploiter. Alors, ces logiciels, il y en a qu'on connaît, on les connaît beaucoup, je pense à Outlook Express, elle en a parlé, je pense à Windows Mail, tous les deux qui sont fournis avec Windows, ce sont certainement les plus utilisés, il y a Windows Live Mail qui devrait bientôt succéder à Outlook et puis il y en a d'autres, il y a Opera 9 qui est intégré dans le navigateur Opera et alors pour ceux qui utilisent Opera, il n'y a pas de téléchargement à faire mais l'interface est un petit peu compliquée, un peu chargée. Et puis il y en a un autre, il y a InCredit Mail qui de mon point de vue est le plus agréable par ses aspects esthétiques, ludiques et son notificateur et aussi par ses possibilités diverses dans de nombreux domaines. Alors il y en a d'autres, vous voyez, ils sont cités là, Pegasus Mail, TheBait, Fox Mail, Postbox, Gaston, Dream Mail, Berkey, MailWarrior, etc. Il y en a des quantités. Bon, nous, nous allons et je vous le conseille utiliser InCreditMail pour les raisons que je viens de dire. Alors comment fait-on pour utiliser InCreditMail ? Alors quelle que soit la messagerie que vous allez utiliser chez vous, alors vous avez bien compris ce qu'a dit l'opératrice tout à l'heure, elle a dit si vous utilisez le serveur de l'opérateur pour aller lire vos mails ou pour les envoyer, donc ces documents vont rester sur le serveur. Ils ne seront pas chez vous. C'est-à-dire que pour y accéder, il faudra obligatoirement être connecté et puis il faudra aller sur le serveur pour les enlever, pour faire un certain nombre de choses. Par contre, si vous avez, elle vous l'a dit, si vous avez un logiciel de messagerie alors tel que InCredit, eh bien ces messages vont être rapatriés depuis le serveur de l'opérateur sur votre ordinateur. Quand vous les aurez rapatriés, ils ne seront plus sur le serveur de l'opérateur mais ils seront chez vous, sur votre ordinateur et là vous pourrez en disposer à votre gré. Vous pourrez les enregistrer, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. C'est quand même de mon point de vue plus pratique, d'autant que rien ne vous empêche si vous n'êtes pas chez vous et si vous êtes à l'extérieur avec un accès Internet, vous pourrez toujours aller consulter les messages sur le serveur de l'opérateur à condition bien entendu de vous souvenir du mot de passe parce qu'on va vous demander pour vous connecter à chaque fois on vous demandera un mot de passe. Par contre, sur votre logiciel de messagerie chez vous, vous n'aurez rien à faire, il suffira de le rentrer une première fois et après votre ordinateur téléchargera directement l'ensemble des messages qui seront sur le serveur. Alors à vous de choisir, moi je conseille de faire les deux et puis d'avoir un logiciel de messagerie qui soit agréable à regarder comme InCredit. Alors pour télécharger InCredit, vous allez dans Google et vous tapez InCredit Mail et vous rentrez sur une page qui est la page suivante que vous voyez ici. Et puis comme Google tout à l'heure, vous allez télécharger ce logiciel, vous choisissez le langage, d'abord vous voyez ici « Chose your language » alors il y a « Français » là-dedans, vous choisissez « Français » et vous mettez « Télécharger ». Vous suivez les instructions qui apparaissent pendant que vous téléchargez et quand vous avez terminé, vous avez cette icône-là avec une enveloppe rouge qui apparaît sur votre bureau. Vous ouvrez cette page, vous cliquez sur cette icône et vous ouvrez la page qui va vous permettre de paramétrer votre logiciel de messagerie parce que bien entendu, il faut le paramétrer. Alors cette page, elle est très simple. Voici les informations qui vous sont demandées. Alors on va vous demander, vous voyez, on va vous demander, il y a trois volets qui sont là. Il y a « Général », « Serveur » et « Avancé ». Donc on va rester sur le « Général ». On va vous demander le nom du compte. Alors le nom du compte, ça sera le nom de votre opérateur. Si c'est « Orange », ça sera « Orange.fr » et puis sur les autres, ces paramètres vous ont tous été fournis par votre fournisseur d'accès. Donc votre fournisseur de compte de messagerie vous a donné tous ces paramètres-là dans une lettre, il suffit de les regarder. Alors ensuite, on va vous demander le nom d'affichage, ça c'est vous qui allez le mettre. Votre adresse électronique, c'est celle que vous aurez créée avec le fournisseur. Ensuite, vous allez passer au volet « Serveur ». On va vous demander encore d'autres informations et en particulier le mot de passe qui vous aura été donné par votre fournisseur. Et quand vous aurez fini ça, vous ferez « OK » et puis c'est terminé. Une fois que ces paramètres seront mis en place, eh bien votre système de messagerie va fonctionner et vous pourrez ouvrir les pages d'accueil d'Incredi, puisque c'est l'Incredi dont il s'agit. Alors la page d'accueil d'Incredi, elle est claire, elle est facile à comprendre. Bon, elle est très ludique. Vous avez en haut des barres de menu, vous avez à gauche les documents reçus, les documents envoyés, les documents en cours, etc. Vous verrez, c'est assez facile. Et vous avez quelque chose qui est très intéressant aussi, ce sont ce qu'on appelle les « Notificateurs ». C'est-à-dire que, contrairement aux autres logiciels de messagerie qui en sont dépourvus, Incredi Mail regorge de notificateurs amusants. Alors les notificateurs, ce sont des petites choses qui vont apparaître sur votre écran quand vous aurez un message. C'est-à-dire que vous aurez tout de suite quelque chose qui viendra, que vous pouvez enlever, vous pouvez les modifier, vous pouvez les interdire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais on vous dira « Ah, vous avez un message qui est arrivé sans que vous ayez à faire quoi que ce soit sur votre ordinateur, vous n'avez pas besoin d'aller dans votre messagerie. Le notificateur va apparaître sur votre écran, il vous dira « Vous avez reçu un message. » Alors maintenant, libre à vous d'aller le chercher ou pas d'aller le lire. Mais vous saurez que vous avez un message en attente quand vous aurez vu le notificateur. Je n'ai pas vu chez les autres logiciels de notificateurs aussi intéressants que ceux-là. Alors, maintenant, ceci dit, utilisez une crédit e-mail, comme je vous l'ai dit, c'est une simple suggestion et vous pouvez tout à fait conserver le logiciel que vous utilisez actuellement ou en choisir un autre. Mais là, pour vous présenter quelque chose, il fallait en choisir un. Eh bien, on a choisi une crédit e-mail pour son aspect esthétique.